Bonjour à tous, à Santa Denise, pourquoi la justice veut effacer les images de vidéosurveillance ? Bonne question, n'est-ce pas ? C'est incroyable quand même, je n'ai jamais vu un truc pareil. Heureusement qu'il y a encore des policiers honnêtes, parce que sinon, ils n'ont pas accepté, évidemment. Une requête que n'accepte pas la mairie, je comprends, parce qu'ils veulent effacer toutes les preuves. Moi, je vous dis qu'il y a vraiment quelque chose de pas normal dans toute cette affaire. De toute façon, depuis le début, il n'y a rien de cohérent, strictement rien, rien de cohérent. Déjà, je vais vous dire, quand on voit, quand on se rappelle du discours de Hollande, son premier discours, où de suite, il a commencé par dire, on ne peut nier que c'est un attentat terroriste. J'ai envie de poser la question, comment il savait que c'était un attentat terroriste, puisqu'il n'y avait pas encore eu d'enquête, rien du tout. Après, on a dit que c'était un cinglé, et que c'est un psychotique. Ensuite, ça a été revendiqué par Daesh. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, s'il faut, effectivement, c'est un cinglé, issu d'un mariage consanguin, peut-être, parce qu'on sait que chez les musulmans, il y a beaucoup de mariages consanguins entre cousins et cousines, et ça fait des tares génétiques. Ceux qui sortent de là, de ces mariages-là, les enfants, ils ont vraiment des problèmes avec le génome. Ça produit, il faut voir ce que ça produit. Toutes les maladies, maladies mentales, dépressives, etc., des troubles cognitifs, problèmes cognitifs, enfin, il faut voir. Je développerai peut-être sur notre vidéo si ça vous intéresse, mais vous pouvez taper déjà d'ores et déjà les mots-clés. Un mariage consanguin entre cousins et cousines chez les musulmans. Je suis tombée sur un site neutre, écrit par un arabe, et il faut voir une étude sérieuse là-dessus, et je ne comprends même pas qu'on puisse encore autoriser le mariage consanguin en France entre les musulmans. Je ne sais pas si c'est autorisé ou pas, je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est une pratique courante dans le monde arabo-musulman pour des raisons de biens, de famille, etc., enfin, protéger les biens, etc., etc. Toujours est-il que c'est ahurissant quand on sait ce que ça fait, que ça produit une dégénérescence, donc des tares au niveau génétique. Comment est-ce qu'on peut laisser faire ça ? Et ça, c'est scientifique, quoi. Alors, peut-être qu'effectivement, on est tombé sur un taré, mais ce taré, il a quand même cogité, soi-disant, pré-médité, donc il n'a pas agi tout seul, donc il avait forcément un complice, soit un complice chez les musulmans, ou alors on ne sait plus comment il faut les appeler. Pardon, si je dis musulmans, parce que moi je ne sais plus comment les appeler les maghrébins, alors, ceux qui viennent du pays du Maghreb. Tiens, voilà, allez, comme ça, il n'y a pas de jaloux, pas de palamalgame. Parce que, alors, ouais, alors, soit il a la complicité de quelqu'un d'autre, soit ils ont l'ordre de ne pas regarder les caméras, je n'en sais rien, moi, il n'y avait personne derrière les caméras, alors à quoi ça sert d'avoir des caméras si ce n'est pas pour surveiller ? C'est complètement fou, ça, mais c'est complètement fou. Et puis, et puis alors, après, il est dit sur un site qui, attention, qui va être censuré, là, allez voir un petit peu, je ne vais pas vous sortir, c'est sur le site 100% conspi, stop mensonge, mais il y a des trucs intéressants quand même, tout n'est pas à prendre, parce qu'après, il y a des extraterrestres, théories, nouvel âge, etc., bon, on va passer là-dessus, mais il y a quand même des choses très intéressantes qui renvoient à un autre site, 100% conspi, que Valls veut supprimer et que censurer sur Internet, il est dans l'espèce que ça dit aussi, des choses vraiment très dérangeantes, on va dire, pour le système et pour les politiques qui nous gouvernent. Allez voir un petit peu là-dessus, vous allez voir que tout ça, attention, parce que moi, j'ai toujours dit que chez les conspirationnistes, il y avait beaucoup de vérités, et après, il y a ceux qui sont dans l'exaltation de leur imagination. Mais ceux qui disent des vérités et qui ont des vrais arguments, ils sont patriotes, je vous le dis tout de suite, ils ont compris ce qui se passe, ils sont patriotes, ils sont pour le Frexit, bien sûr que si. Et alors, j'ai encore entendu, si vous voulez, ouais, donc, vous savez, puis il y a aussi une chose qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on manipule facilement les malades mentaux, les dépressifs, on peut les manipuler très très facilement. Si dans le système, il y a des pourris, parce que des ripous sont partout, il y a même des ripous chez les flics, que vous savez, aux États-Unis, c'est très courant, les ripous, ils en ont fait des films, les shérifs ripous, etc. Eh bien, en France, comme on est beaucoup sous influence américaine, il se peut aussi qu'il y ait des ripous chez les flics, et des ripous partout, dans les services secrets. Et qu'est-ce qu'on en sait, s'ils ne vont pas prendre un taré des banlieues, là, sous cannabis, parce qu'il faut savoir aussi qu'ils fument beaucoup, beaucoup de cannabis dans les banlieues, hein, ça fait du trafic de drogue, du cannabis, et alors on va me faire croire que toute cette bande, là-bas, la racaille, hein, il faut bien les nommer, racaille, et ils vont me faire croire qu'ils ont envie d'aller bosser quand ils sont en permanence dans les buées, hein, sous le cannabis. Non, ils n'ont pas envie d'aller bosser, ces personnes-là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, il faut, parce que moi, j'en ai un petit peu marre d'entendre des Asselineau, des Soral, etc., qui sont tous en train de trouver des circonstances atténuantes à la racaille, hein, pour dire que, presque, presque, c'est pas de leur faute, c'est uniquement la faute de l'élite. Moi, je veux bien, moi, je veux bien que l'élite, hein, pour ne point les nommer, ont collé le boxon, là-bas, au Moyen-Orient, ont déstabilisé tous ces pays pour des raisons géostratégiques, économiques, etc., et tout ça, on le sait, maintenant, c'est vraiment rabâché sur Internet, on le sait, on le sait, comment ça a commencé, et ça continue encore, puisqu'il y a encore eu 108 ou 110 ou 120 morts, je sais plus combien, en Syrie, par les avions français, hein, de l'Alliance, enfin, de la coalition, hein, voilà, des avions français qui ont bombardé des civils pro-Bachar al-Assad. Et ça, on en parle très peu dans les médias. Eh bien, oui, mais il faut s'attendre, hein, il faut s'attendre à ce moment-là à des répercussions. Ça, c'est évident qu'il faut s'attendre. Alors, la France, maintenant, on est en ligne de mire, voilà, c'est tout. Il faut bien comprendre que tout est là. Mais seulement, je crois que, moi, je m'interdis à être fataliste comme ça, parce qu'il y a beaucoup de conspirationnistes qui sont très, très fatalistes, et des asselonés, des upéristes, etc., des soraliens, etc., et des dieux donnés, ils sont fatalistes, d'un air de dire, on ne peut plus rien faire, il faut accepter, comme dit le gouvernement, d'ailleurs, acceptant l'inacceptable, il faut vivre avec le fait qu'il va y avoir un attentat terroriste à tout bout de champ. Oh, oh ! Alors, et je vous dis, on ne sait pas vraiment si c'est des imbéciles manipulés, ou si c'est sous false flag, ou si c'est réellement du Daesh, on finit par ne plus savoir, on finit par ne plus savoir, là, parce que ça change de profil, du jour au lendemain, ce n'est plus le même profil, ce n'est plus les mêmes raisons, mais ça ne change rien au schmilblick. Le peuple français vit dans la terreur, aujourd'hui, dans la terreur, et c'est le but, apparemment. Alors, est-ce que c'est le but de Daesh, de terroriser ? C'est fort possible, puisque c'est une espèce de vengeance, on voit bien que c'est une espèce de vengeance, c'est possible aussi. Et comme il y a beaucoup d'influences sur Internet, il y a Daesh sur Internet, et les imams, et dans les mosquées salafistes, etc., où on continue à laisser ces mosquées ouvertes, et là, Asselineau, on ne parle pas de ces histoires-là. Moi, je le trouve très ambigu, Asselineau, je vous assure, je le trouve très, très ambigu. Par ailleurs, il a des analyses très intéressantes sur le système, la mondialisation, etc., l'Europe, l'élite, comment tout ça s'est goupillé, comme un bon prof d'histoire. Mais après, il n'est pas clair du tout, il n'est pas clair du tout. Comme Soral et comme Dieudonné, ils ne sont pas clairs. Parce que le seul parti, aujourd'hui, qui a 30% d'intention de vote, c'est le Front National, et ils sont en train de lui tirer dans les pattes. C'est le seul parti qui peut nous sortir de ce marasme, de ce bourbier, de tout ce qu'on voudra. Eh bien, ils sont en train de tirer, enfin, Soral, je ne sais plus. Mais, Asselineau, tiens, je vous dis, j'ai écouté ça, là, et à partir de là, voilà, il commence. Tiens, écoutez-le, là, vous allez voir. Comment voulez-vous qu'il y ait quasiment un policier derrière chaque personne ? C'est évidemment impossible. Alors, déjà, il y a une énormité, parce qu'on ne demande pas ce qu'il y ait un policier derrière chaque personne, alors que là, on sait très bien qu'il y avait des villes, vous savez, on sait très bien qu'il y a des villes cibles. C'est surtout les grandes villes, les mégapoles qui sont visées, des villes, voilà, comme Nice aussi, parce que c'est très touristique, etc. C'est le symbole de la mondialisation. Et Marseille, soi-disant, est dans le collimateur aussi. Et d'autres villes seront probablement dans le collimateur. Mais après, ils vont essayer. Alors, nous, je ne sais pas, moi, à Nice, ils n'ont pas demandé à ce qu'il y ait un policier derrière chaque personne. C'est totalement aberrant. Mais là, comme je l'ai dit sur ma première vidéo, coup de gueule, c'était très facile à sécuriser, là. Et là, il y a un laxisme du gouvernement. Alors, ce monsieur, il prétend, là. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il dit, là ? À un moment donné, je me suis dit, je vais regarder jusque-là. Ça tient la route. Et après, je me suis dit, à un moment donné, il va forcément casser le Front National. Allez, regardez. Parce que sur toute la scène politique française, c'est un rond surplus de mesures sécuritaires et Haro sur plus de bombardements en Syrie. En gros, pour les mesures sécuritaires, ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec lui. D'autant qu'on sait que les mesures sécuritaires, ils veulent fliquer, mettre des caméras partout. Ils veulent faire travailler Israël, qui est une superpuissance au niveau technologie. Voilà. Israël, c'est tout. C'est la superpuissance, ce plan technologique. Donc, question de caméras, vidéosurveillance, avec des logiciels hyper sophistiqués, des applications, etc. Il faut voir. J'ai écouté une émission sur France Culture. Là, je me suis dit, mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Alors là, je comprends tout. Maintenant, non seulement c'est une guerre idéologique, si on gratte, 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 si on va vraiment au fond des fonds, on voit que c'est une guerre idéologique, mais c'est aussi une guerre économique. C'est une guerre géostratégique, économique. C'est tout ce qu'on voudra. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, visiblement. Et si, en plus, d'un autre côté, on entend un Hollande, enfin, j'ai lu un article, toujours sur Stoppensons, il y en a d'autres aussi qui en parlent, où il serait question de faire venir des milices privées américaines pour assurer la sécurité en France, quand on sait que là-bas aux États-Unis, ils ont des armes super sophistiquées, avec des rayons, vous savez, des armes répulsives, vous savez, avec des ondes. C'est vraiment bizarre. Ça fait comme un rideau d'énergie, paraît-il. Ils ont ces armes-là. Ils ont des armes très, très, très sophistiquées, vous savez, là-bas. Et le peuple ne peut strictement plus rien faire. C'est complètement repoussoir. Ici, nous, on a juste des camions à flotte. Mais là-bas, ils ont autre chose. Et je vous dis que si vous avez des milices privées comme ça qui viennent en France, eh bien, c'en est terminé de la liberté individuelle. Si en plus, ils installent partout des caméras de surveillance, et si on nous flique de partout avec l'état d'urgence qui va devenir permanent, et pourquoi pas la loi martiale pendant qu'on y est, eh bien, on y est dans l'état policier. Et là, c'en est terminé. Et je crois réellement que là, sur ce point-là, les conspirationnistes, ils ont raison. On va vers... Ils veulent un état policier. Parce qu'ils n'arrivent plus à gérer. Et c'est là qu'ils n'arrivent plus à gérer, parce qu'ils ont laissé rentrer, voilà, ils ont laissé des bateaux entiers d'immigrants qui déstabilisent maintenant tout l'Europe, comme nous. Enfin, comme nous. Nous, le peuple, on n'y est pour rien. Comme l'élite là-bas, ces imbéciles, ils ont déstabilisé le Moyen-Orient. Eh bien, eux, ils nous envoient des bateaux entiers de gens pour déstabiliser l'Europe. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et nous, le peuple, là, il va falloir qu'on accepte ça, qu'on soit fataliste, qu'on se résigne à vivre en guerre. Alors, ils nous disent, vous êtes en guerre ? On est en guerre ? Alors, on est dans un état de guerre, etc. On est en guerre. Seulement, il faut faire comme si... Après, ils vous disent, il faut vivre normalement, comme si on n'était pas en guerre. Il faut aller vous rassembler, aller vous rassembler dans... Voilà, vous agglutiner, faire la fête, etc. N'y allez pas. N'allez pas dans des endroits, n'allez pas vous agglutiner. Ne faites pas ça, parce qu'eux, ils vous disent de le faire, mais eux ne le font pas. Eux, quand ils sortent, ils ont leurs agents de sécurité, ils sont sécurisés. Quand ils sortent, les politiques et les médias et tous ceux qui vous disent d'aller vous agglutiner en masse, comme des petits boutons gentils de panurge, ne les écoutez pas, parce que ce n'est pas eux qui vont y laisser leur vie. Non, mais c'est dingue, ça. Moi, je dirais que là, c'est carrément pousser les gens aussi suite, parce que, vous savez, on n'est pas obligé d'arrêter de vivre, mais on n'est pas non plus obligé d'aller dans des endroits où ça craint, dans des endroits où ça craint ou se rassembler par masse juste pour le plaisir d'aller se faire exploser. En gros, c'est ça. Ne vous inquiétez pas, eux, ils n'iront pas. Alors, ne les écoutez pas. Il ne faut pas les écouter. C'est vraiment des grands malades, des psychotiques qui vous disent, allez, vous agglutiner dans un état, soi-disant état d'urgence, on est en guerre. Mais non, même pas peur. Faites comme si vous n'avez même pas peur. Il ne faut pas leur donner raison. Mais vous êtes en train de donner raison à Daesh, parce que Daesh, ils voient tout ça sur Internet. Ils ne sont pas là dans un pays primitif. Ils ont Internet, ils voient tout ce qui se passe. Ils doivent se fendre la gueule quand vous allez par milliers. parce que là, ça ne ramènera pas les morts, tout ce schmilblick. Parce que là aussi, je trouve ça vraiment bizarre, vous savez, quand ils... Alors, le premier jour, tout de suite après, le gros camion qui a fait ses dégâts, vite, vite, tout a été sécurisé. Tout le monde, restez chez vous, c'est dangereux. Le danger était déjà passé, puisque le mec apparemment était mort. Il paraît qu'ils étaient deux maintenant dans le camion. Vous avez vu ça un peu ? Ça, vous le lirez sur ce site-là. Ils étaient deux dans le camion. Vous vous rendez compte ? Et puis, il y avait d'autres choses vraiment très, très louches. Puis, cette histoire de supprimer les vidéos de surveillance, tout ça, ce n'est pas anormal. Toujours est-il que ce jour-là, il fallait surtout plus sortir, etc. Et le lendemain, ça y est, il n'y avait plus de danger. Comment ils savaient qu'il n'y avait plus de danger le lendemain ? Et en masse, ils se sont de nouveau agglutinés pour aller poser des fleurs, des bougies, pleurer, etc. Comme si ça allait faire revenir les morts, est-ce que vous croyez que les familles des victimes ont envie de... Moi, je ne suis pas sûre. Moi, si j'avais ma fille ou mes enfants qui seraient morts là, là, je crois que ça me mettrait en rage de voir tous ces gens qui viennent poser et qui n'ont rien à faire. Enfin, des gens qui, soi-disant, viennent... Je ne suis pas sûre que ça me ferait plaisir. Parce que ça ne soulègerait pas ma douleur. Ça ne soulage pas la douleur des familles des victimes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez vous réunir par milliers avec des bougies et des machins et faire tout ce tralala. Ça ne fera pas revenir les morts et ça ne soulage pas la douleur des familles des victimes. Voilà. Alors, tout se bat de chasse après sécurisé. Là, comme par hasard, ils ont réussi à sécuriser et comme par hasard, il n'y a pas... Ce n'est pas logique tout ça. Ce n'est pas logique. Je suis désolée. Il n'y a rien de cohérent. Il n'y a rien de logique. Mais alors, rien. Rien du tout. Voilà. Alors, ce que ce monsieur Asselineau ne veut pas voir, là, il va commencer à taper sur le système. On dit à peu près ça. On va faire plus de mesures sécuritaires comme si les mesures qui avaient été prises avaient eu quelque effet. C'est impossible. Un désespéré, un acte de terreur peut intervenir. Il aura toujours cinq ou six coups d'avance. comment voulez-vous qu'avec les effectifs dont nous disposons, qui sont par ailleurs, je le disais tout à l'heure, fatigués et suroccupés, comment voulez-vous qu'avec ces effectifs-là, on puisse par exemple une soirée comme le 14 juillet où il y a des feux d'artifice dans un très grand nombre... Non, je ne suis pas d'accord. Il était en train de dire carrément que les policiers étaient épuisés, etc. Non, non, non. Ça, je ne crois pas à ça. Là, il y a un laxisme, il y a une faille, etc., l'incompétence. Non, je ne suis pas d'accord. Mais de France, comment voulez-vous qu'il y ait quasiment un policier derrière chaque personne ? C'est évidemment impossible. Je ne sais pas tout quoi, là. C'est pourtant cette espèce de fausse solution que le gouvernement met en avant. d'ailleurs avec un cynisme achevé puisque M. Valls se claironne à qui veut l'entendre que de toute façon il y aura d'autres victimes. C'est jamais vu. Les Français n'ont pas élu le grand remplacement en France. Maintenant, il va falloir vivre avec le terrorisme et que de toute façon il y aura d'autres victimes. Ça, j'ai déjà dit. Et puis alors, à la droite, c'est allé. Le fatalisme. Mais lui aussi, il est fataliste parce que quelqu'un part, je vous dis, il casse le Front National et il voudrait prendre la place de Marine Le Pen. Il fait la concurrence. Il veut, c'est tout simplement quelqu'un qui est en train de faire le sous-marin. Voilà, c'est tout. Enlever les voies du Front National. Parce que maintenant, il va le casser. Tiens. Le seul parti qui peut nous sortir de ce bourbier, il va le casser. En particulier, alors là, c'est évidemment haro sur l'islam, haro sur le grand remplacement en France. Oui, oui, oui. Et ceci et cela, on ne dit pas un mot, comme je le soulignais tout à l'heure, que parmi, malheureusement, les 84 morts, il y en a quand même au moins 16 qui étaient des musulmans, pas un mot. Voilà, alors voilà. Ce monsieur, alors, tout ce prétexte qu'il y aurait 16 musulmans, eh bien, là, il n'y aurait plus d'islamisation de la France. La France n'est pas en train de s'islamiser. Non, mon œil, oui. Non, mais il faut voir un petit peu avec le témoignage, vous savez, à la RATP de ma vidéo précédente. Et tout ce qui se passe avec les musulmans en France, les mosquées salafistes, où il y a les prêches en longueur de temps. Il y a eu un très bon discours, là, avec, à l'Assemblée nationale, où j'ai vu les Républicains et qui étaient en train de dire, on vous a proposé ça, de faire la fermeture des mosquées. Et puis, il a fait toute une liste où la gauche a voté contre. Contre. La gauche et l'extrême-gauche ont voté contre. Alors, alors. Et tout ça, M. Asselineau, pour lui, ce n'est pas important. Mais non, la France n'est pas en train d'essaislamiser. Bien sûr que si. Je vous dis, avec tout ce qui arrive et toutes ces personnes qui rentrent sur le territoire européen et qui finiront par arriver en France aussi, de toute façon. Et ces personnes se multiplient beaucoup plus que les Français. Il y a un problème de natalité. Donc, au bout de deux, trois générations, ils seront majoritaires et ils prendront le pouvoir et ils voteront et puis ils mettront des Arabes au pouvoir. Et puis, voilà. Et puis, ça peut aller très, très vite. Voilà ce que je vous dis. Ça peut aller très, très vite. Et moi, je pense que Houellebecq, dans son bouquin, il a raison. Et tous ceux qui disent que la France, il ne faut pas que l'islam, parce que l'islam est incompatible avec les valeurs de la République. Alors, M. Asselineau, il parle donc du Coran. Oui, je connais le Coran. Il y a quelques versets qui appellent à la haine. Non, il y a plus de 90% du Coran qui appellent à la haine et 10%, mais même pas 10% de versets où il parlait de miséricorde, d'amour, etc. M. Asselineau ne connaît pas le Coran, n'a pas lu peut-être un livre d'histoire sur les religions. Je suis désolée. Alors, là, faire l'exégèse, moi, je veux bien le faire parce que là, je prends le premier de la vache du chapitre 1 à 6, verset 6, et déjà, vous allez voir les incohérences. Ça commence déjà là et ça ne s'arrête pas. Tout le Coran, ça ne parle que d'un dieu manichéen. Ça va couper, ça va couper, donc je ne vais pas pouvoir continuer. Mais je vais continuer à développer sur la vidéo prochaine. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce monsieur qui est très, très ambigu et qui est comme Soral, qui apparemment trouve des circonstances atténuantes à la racaille, sans parler de la drogue qui circule dans les banlieues, de cette drogue qui fait qu'ils n'ont pas du tout envie de bosser, ces personnes-là, et que tout mettre sur le compte du fait qu'ils sont pauvres, etc., et qu'ils sont désespérés. Non, non, ça ne prend pas. Parce que si c'était le cas, et alors moi, je serais racaille aussi. Parce que si je vous raconte ma vie, mon enfance, je vous assure, je devrais être racaille et vraiment très, très, non, c'est un peu trop facile. Non, non, ça c'est du rousseauisme, merci. Je ne savais pas qu'il était rousseauiste, lui, mais apparemment, il l'est. Donc, il est pour l'extrême gauche, la cause, tout aussi, on est très négatif, etc. Ce n'est pas génétique, non, il n'y a pas de problème génétique. Ce serait donc aussi uniquement les circonstances, enfin, la société qui rend les gens négatifs, le système qui rend les gens négatifs. Mais alors, pourquoi on n'est pas tous noirs comme ça ? Pourquoi on ne va pas tous se faire exploser ? Pourquoi ? Il y a bien une idéologie derrière. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et ils sont influencés en permanence.